Bonjour à toutes et à tous, c'est Laurent du blog des Joyeux Gris Bouilleurs. Bienvenue sur cette chaîne YouTube et plus particulièrement dans ce défi pendant lequel je vous apprends pas à pas à créer une planche de sketchnote, c'est-à-dire une planche qui mêle du texte et des visuels pour expliquer les choses de manière plus simple, plus ludique, plus claire et captiver votre auditoire. Si ça vous intéresse, je vous propose donc de vous abonner pour ne louper aucune des vidéos qui suivent. C'est parti ! Alors, nous avions vu dans les précédentes vidéos comment construire le brouillon de votre planche et nous étions rentrés depuis maintenant deux vidéos dans la mise au propre de votre planche. Nous avions vu plus particulièrement en fait comment illustrer vos gribouilles avec Procreate sur iPad, ensuite comment les importer sous PowerPoint pour commencer à faire une mise en page, ça c'était la vidéo précédente. Et aujourd'hui, nous allons parler du texte de votre planche et si ça vous va, on commence ça après le générique. Alors, je sais qu'on parle de communication visuelle et que forcément, le texte, on aurait envie de pas trop en voir et c'est bien ça en fait la difficulté qui va se poser à nous quand on fait une planche, ça va être de trouver le juste équilibre entre avoir trop de texte d'un côté, ce qui nuirait en fait à la lisibilité et en avoir trop peu, ce qui nuirait en fait à la clarté et à la compréhension. Donc, il va falloir en fait qu'on aborde ce sujet-là pour voir comment est-ce que finalement le texte, tant dans sa forme que sur son fond, va aider notre planche à avoir plus de sens. Alors, quel est le programme de la vidéo du jour en ce qui concerne le texte de votre planche ? Eh bien, on va voir deux choses. Sur la forme, on va voir comment choisir sa typographie et ensuite, on verra comment raccourcir sa longueur dans le cas où le texte sur votre brouillon ou sur votre première mise en page était trop long. Donc, on y va, c'est parti pour le choix de la typographie. Alors, la première question que vous devez vous poser en fait, ça va être est-ce que vous devez respecter une typographie en particulier ? Par exemple, si vous faites une planche pour un client, peut-être qu'il a déjà une typographie, il a déjà des habitudes que vous allez devoir en fait respecter pour que la planche que vous produisez en fait s'accorde avec la charte graphique, l'environnement graphique de votre client. Voilà, donc grosso modo, si la réponse à cette question, c'est oui, mais en fait, vous le faites, vous respectez la typographie et puis c'est tout, il n'y a pas plus de questions que ça à se poser. Par contre, si la réponse à ça, c'est non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va être à vous de choisir cette typographie. Vous allez pouvoir la choisir en fonction de vos préférences, mais aussi, bien sûr, en fonction de la mise en scène que vous avez choisie et en fonction du public cible de votre planche. D'accord ? Donc, en ce qui concerne vos préférences, ça, ça dépend simplement de vos goûts personnels. Maintenant, en ce qui concerne la mise en scène que vous aviez choisie pour votre planche, par exemple, si on se dit que vous avez choisi un décor d'école, eh bien, en fait, peut-être que vous voudrez prendre une typographie comme ça, qui ressemble en fait à une écriture manuscrite propre, etc. La même chose, en fait, si au final, vous voulez faire une planche qui est un air vraiment, comment dire, dessiné jusqu'au bout, vous pouvez aussi tout à fait choisir une typographie qui ressemble à une écriture manuscrite. En ce qui concerne votre public cible, eh bien, si on reprend l'exemple de l'avocate que je vous montre depuis le début de ces vidéos, eh bien, en fait, il faut se souvenir que son intention, c'était d'être contactée. Donc, elle fait une planche et son envie, c'est d'être contactée. Donc, il y a un besoin derrière de faire en sorte que la planche transmette une forme de crédibilité. Donc, forcément, vous ne pouvez pas choisir une typographie comme celle-ci pour faire la planche, même si elle fait partie, en fait, de vos typographies préférées. Ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce que j'ai choisi la typographie pour l'avocate ? Donc, si on se rappelle, la planche, c'était ça. Et en fait, je me suis basé en partie sur la typographie qu'elle avait ici, à cet endroit-là de son logo, pour choisir une typographie qui pouvait y ressembler. En même temps, la typographie que j'ai choisie, vous voyez qu'elle fait un petit peu moderne et en même temps, elle est assez formelle. Elle n'a pas beaucoup de fantaisie, ce qui fait qu'elle se passe bien à un cadre où on voit, en fait, une planche un petit peu moderne, mais en même temps, quelque part, assez sobre. Alors, dans la pratique, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour choisir différents types de typographie ? Eh bien, moi, en fait, je vous recommande d'aller sur Google Fonts. Donc, c'est très simple. Vous tapez Google Fonts sur votre moteur de recherche, vous cliquez dessus et vous avez, en fait, tout un choix de typographie qui s'affiche. Vous pouvez les télécharger et les utiliser. Elles sont libres de droit. Donc, c'est vraiment super. Ça vous permet de trouver la typographie qui correspondra au ton de la planche, au ton que vous voulez lui donner. Ensuite, quelques bonnes pratiques que je vous recommande avec vos typographies pour que votre planche soit harmonieuse. Ça va être de ne pas en utiliser trop de différentes. Donc, grosso modo, pas plus de trois. Et si vous en utilisez trois, ce qui est déjà beaucoup, faites en sorte que le lecteur comprenne que chacune a une fonction différente. Donc, par exemple, vous en avez une pour les titres, vous en avez une autre pour le corps de texte. Et si jamais vous voulez faire des commentaires ou des annotations, vous pouvez en utiliser une troisième. Mais ça s'arrête là. En fait, on veut éviter vraiment que ce soit un patchwork de typographie différente. Et c'est la même chose pour la taille. C'est-à-dire qu'on veut aussi éviter qu'on ait une police de 20 à gauche, une autre de 10 à droite, etc. On veut, au contraire, chercher à faire en sorte que le texte soit harmonieux pour ne pas qu'il vienne perturber la lecture de la planche. Si, par contre, vous voulez mettre en valeur certains éléments de texte, ce que je vous conseille plutôt d'utiliser dans un premier temps, ça va être d'utiliser la graisse, donc de mettre des mots en gras. Ça, ça les fait bien ressortir et en fait, ça fait propre. Vous pouvez aussi utiliser une couleur particulière pour faire ressortir certains mots si vous voulez insister dessus. Ensuite, vous avez bien sûr d'autres possibilités, comme par exemple de les mettre en italique. Donc ça, ça peut se faire, mais du coup à utiliser modérément. La taille, comme je vous disais, en fait, éviter de faire varier vraiment la taille pour mettre en avant certains textes plutôt que d'autres. Donc ça, c'est à éviter aussi. Toutefois, si vraiment, en fait, vous n'avez pas la possibilité de faire autrement que de vraiment décroître la taille de votre police pour une petite note en bas de page ou autre, vous pouvez le faire bien sûr, mais en tout cas, ça va utiliser à parcimonie. Et évidemment, ce que je vous déconseille fortement d'utiliser, ça va être en fait le soulignage, puisque, en fait, c'est rarement très esthétique dans une planche. Et donc ça, en fait, quasiment jamais... Enfin, en tout cas, vous pouvez retenir qu'il ne faut jamais le faire. Maintenant, on peut toujours trouver des exceptions, par exemple, pour des liens hypertextes ou autres. Mais en tout cas, c'est vraiment, vraiment à utiliser avec parcimonie. Et alors, je ne l'ai même pas marqué, mais le surlignage, c'est la même chose. En fait, il faut à la limite même pas y penser. Voilà. Toutefois, si vous ne pouvez pas utiliser le surlignage de PowerPoint, vous pouvez malgré tout utiliser de la couleur autour d'un mot pour le faire ressortir. Et donc, ça peut donner quelque chose comme ça. Alors, avec ou sans le halo ici, en tout cas, si la couleur que vous avez derrière est vraiment en harmonie avec le reste de la planche, vous pouvez tout à fait envisager de faire comme ça un petit cadre de couleur, alors que ce soit sous votre iPad ou avec PowerPoint, de le mettre à la bonne couleur et de le placer sous le mot. Ça a toujours son effet. Alors, qu'est-ce que ça donne pour mon brouillon de planche que j'ai fait dans les vidéos précédentes ? Au final, j'ai voulu marquer l'opposition entre la communication traditionnelle en entreprise et l'approche plus visuelle. Et en fait, alors, j'ai gardé une même police. C'est la police Calibri qui, je pense, est assez... Enfin, qui est parmi les plus répandues dans le monde de l'entreprise. Par contre, j'ai pris une police Calibri classique pour la partie de gauche et j'ai pris la police Calibri Light, donc finalement avec un peu moins de graisse. Vous pouvez noter ici que cette partie-là est un peu plus grasse, qui fait donc un peu plus légère et plus moderne pour la partie de droite. Donc là, tous les textes sont en Calibri Light et ici, ils sont tous en Calibri Normal. Pour les titres... Alors, le titre, j'ai utilisé une autre police que j'avais trouvée sur Google Fonts qui s'appelle Sign Painter et donc, elle est utilisée pour le titre et pour ici, toutes les accroches, un peu plus les phrases à l'oral, on va dire. Mais alors, comment faire une planche visuelle ? Plus facile à dire qu'à faire. C'est un petit peu comme des interpellations, des questions que pourrait se poser le lecteur. Et en fait, j'ai gardé cette même typographie-là. Sachant que pourquoi j'ai choisi cette typographie-là, c'est parce qu'elle me paraissait à la fois plus visuelle et en même temps, elle était... Enfin, elle est graphique, mais elle est moins graphique, moins extravagante que d'autres. Ce qui fait qu'elle me semblait appropriée pour adresser un public plutôt de professionnels dans l'entreprise. Alors, vous pourriez me dire pourquoi est-ce que finalement, on n'a pas pour cette même typographie la même taille à chaque fois. Alors en fait, celle-là, c'est parce que c'est le titre, bien évidemment. Et ensuite, ici, c'est parce que ce paragraphe-là aura plus d'importance et que celui-là, il me paraissait plus petit à mettre dedans. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais le garder comme ça ? On verra. En tout cas, je me suis déjà dit que ce serait pertinent de garder la même typographie puisque à chaque fois, encore une fois, on interpelle le lecteur, on symbolise la pensée qu'il peut avoir. Ok, alors, on s'était dit au début de cette vidéo qu'on allait voir deux choses concernant le texte de votre planche. La première, c'était comment choisir sa typographie. Ça, c'est fait. Et la deuxième, c'est comment raccourcir sa longueur. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, si jamais votre texte est trop long, ce n'est pas compliqué, vous n'avez pas beaucoup d'options. Grosso modo, vous pouvez réduire la taille de la police. On s'est dit que ça, ce n'était pas la chose à faire parce que ça nuirait à l'harmonie de votre planche. Donc on oublie cette option-là. La deuxième option, c'est en fait de couper un texte qui est trop long au lieu d'avoir un gros pavé en fer deux ou trois plus petits. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Par contre, ça vous imposera de refaire des gribouilles puisque souvent, quand vous coupez un gros pavé, eh bien en fait, vous allez avoir trois pavés et vous allez mettre une illustration en face de chacun des pavés pour illustrer l'idée. Donc ça, ça peut être fait. Mais du coup, forcément, on essaye avant d'en arriver là de voir si on ne peut pas faire autrement. Et donc l'autre façon de faire, c'est de reformuler. Et donc, vous avez deux options. La première, c'est de reformuler de manière globale, plus précise. Si par exemple, vous avez deux phrases dans votre texte, en fait, vous allez vous poser la question est-ce que peut-être je peux reformuler ces deux phrases en une seule pour raccourcir en fait mon texte ? D'accord ? La deuxième possibilité, ça va être si jamais vous n'avez déjà qu'une phrase qui est assez courte et que vous voulez encore raccourcir malgré tout pour que le texte pris par la phrase soit pas trop gros ou alors pour pas qu'il y ait un saut de ligne en plus. Eh bien, en fait, vous pouvez carrément aller chercher des synonymes pour voir si vous ne pouvez pas raccourcir votre phrase comme ça. Donc ça, par exemple, ça m'est arrivé pour une planche que j'avais faite pour l'avocate. Donc si vous vous souvenez, dans la vidéo 8, je vous avais montré différents exemples de planches et ça, c'en était une, sauf que c'est une version que vous n'avez pas vue puisque c'était la première version que je lui avais rendue. Donc je vous ai montré la version d'après. Et en fait, dans la première version, vous voyez qu'il y avait quand même ce gros pavé de texte-là. Alors, il était gros, en fait, il reprenait l'ensemble des points qu'elle voulait qu'on montre dans cette infographie au niveau de l'indemnité pour le salarié. Sauf que, en fait, si ici, je n'avais pas utilisé le synonyme valoir plutôt que est égal à, eh bien, en fait, j'aurais même eu une ligne en plus, donc un paragraphe encore plus gros. Et donc, ça aurait fait que j'aurais dû décaler cette partie-là vers le bas ou alors réduire la taille des images. Enfin bon, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc, plutôt que d'en arriver là, je me suis dit, ok, au départ, il y avait marqué l'indemnité d'activité partielle s'élève à 70% du salaire brut. Je me suis posé la question, je suis allé voir sur un site de synonyme et puis je me suis dit, bien sûr, en fait, je pourrais tout à fait dire l'indemnité d'activité partielle vaut 70% du salaire brut. Et ça, ça m'a permis de ne pas créer une ligne en plus qui aurait, en fait, perturbé la mise en page. De toute façon, après, comme vous l'avez vu, la mise en page a évolué par la suite, ce qui fait que j'ai évité aussi d'avoir ce gros pavé-là. Mais c'était juste pour vous illustrer le fait qu'il y a des fois, effectivement, où vous en êtes quasiment au mot près. Et donc, d'utiliser un synonyme, ça vous aide malgré tout à réduire la taille de votre texte d'une façon qui va être, même si c'est une réduction qui est très courte, ça va être quand même plus satisfaisant pour vous. Ensuite, le dernier point, finalement, que je voulais vous dire vis-à-vis de ça, c'est que cette étape de reformulation, elle peut être très longue puisque vous allez chercher à réduire un petit peu. Ça ne va peut-être pas faire le saut de ligne que vous espériez. Et il faut, du coup, retrouver d'autres choses, enlever d'autres mots. Enfin, donc là, c'est moi, en tout cas, c'est là que je perds le plus gros de mon temps pour reformuler sans perdre l'idée de départ et pour autant en ayant un texte qui soit court et précis. Alors, rapidement, qu'est-ce que ça donne sur mon brouillon de planche ? Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est le début. Donc, on avait un texte qui était plutôt gros ici. Ici, on avait des textes qui étaient un peu longs aussi. Donc, j'ai essayé de reformuler tout ça et vous voyez que, finalement, le résultat final, c'est ça. Donc, ici, plutôt que d'écrire, donc, il faut identifier l'essentiel du message à faire passer de votre intention et partir des connaissances de votre public pour identifier le chemin et lui faire suivre pour concrétiser votre intention avant de le matérialiser sur un visuel synthétique. J'ai écrit, il faut identifier l'essentiel du message à faire passer de votre intention, le présenter, donc, enfin, il faut identifier l'essentiel, le présenter en partant du niveau de connaissance de votre lecteur et représenter ce chemin de réflexion de façon visuelle. Voilà. Ici aussi, petite modification, donc, très simple, mais plutôt que d'écrire en vue de faire ressortir, j'ai juste écrit pour faire ressortir les éléments structurants. En tout cas, moi, quelque chose qui me fait penser que ça va dans la bonne direction, c'est que les pavés, ici, de texte ont, grosso modo, la même taille. Vous voyez, on a quatre lignes, quatre lignes, puis à peu près la même largeur. Ici, on pourrait, si on resserrait, on aurait à peu près la même chose aussi. Et donc, ça, tout ça, c'est des éléments qui me font penser que la planche va être harmonieuse et assez bien structurée. Donc, je me dis que c'est bon, on a réussi, et potentiellement, là, je retoucherai pas le texte ici. OK, c'est tout pour cette vidéo. On aura vu comment gérer le texte, tant sur la forme, avec le choix de la typographie, que sur le fond, avec la reformulation pour raccourcir les textes trop longs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de la partager, d'en parler autour de vous. Merci aussi pour vos réponses à la question de la vidéo précédente, pour savoir si, oui ou non, vous voudriez avoir des vidéos de planches commentées pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. J'ai pas eu tant de réponses que ça, mais finalement, entre les réponses au sondage et vos commentaires, j'ai l'impression que la réponse qui se dessine, c'est plutôt oui. Donc, je vous proposerai sans doute une ou deux vidéos comme ça, de commentaires de planches pour savoir qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Sylvie Gerber a réagi dans un message privé à ma vidéo sur l'utilisation de Procreate sur iPad et elle m'a fait savoir qu'elle, pour sa part, utilisait une tablette Samsung avec l'application Sony Dessin qui apparemment marche tout aussi bien. Donc, voilà, pour ceux qui ne veulent pas acheter une tablette Apple, mais plutôt une autre, eh bien, en fait, sachez qu'il y a des possibilités qui existent. Et Sylvie me disait aussi que pour sa part, dans la phase de collecte, elle commençait déjà à récolter les informations sous forme de mindmap. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Ça m'arrive aussi des fois de le faire. Après, tout dépend de la complexité du sujet. Je sais qu'en tout cas, si le sujet est complexe et il y a beaucoup d'informations, j'ai tendance à me rattacher à ma prise de note, on va dire, normale, plutôt que de déjà commencer un peu à reformuler, à faire des chemins, etc. Ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle les informations me sont données. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je n'ai plus qu'à vous dire à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501